Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous sommes déjà arrivés au mois de décembre, dernier mois de l'année. Et oui, ça passe tellement vite. Alors, essayons de profiter de ce dernier mois le mieux possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, toujours avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que ça ne concorde pas avec vous. Et c'est normal aussi, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors, c'est impossible que tous les cancers vivent la même chose en même temps. Alors, prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste pour les autres, tout simplement. Et je vous conseille également de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour obtenir un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente avec moi, vous le remarquerez bien dans les tirages, pour vous rappeler également que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous aussi qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie. Alors, vous avez le libre arbitre et vous avez vraiment le pouvoir de changer des situations qui ne vous conviennent pas. Donc, si vous voyez que certains messages collent vraiment à ce que vous êtes en train de vivre, bien c'est vous, une fois que vous êtes prévenu, c'est vous qui décidez ce que vous en faites de ces messages, bien sûr. Donc, aucun tirage n'est un tirage de fatalité, mais ce sont seulement des tirages de probabilité. Voilà. Alors, ceci dit, on va commencer avec les cancers qui sont en couple. Donc, pour commencer, on a les messages des anges de l'amour. Vous avez la carte finance et carrière. Vous avez cela vaut la peine d'attendre et traiter les problèmes familiaux. OK. Alors, vraiment ce que je ressens, d'abord, premièrement, je vais vous montrer la carte de l'oracle de l'énergie. Alors, vous êtes placé devant un choix ici. D'accord? On nous parle d'indécision. Si vous regardez bien la carte, on a deux directions différentes et vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de décider ou de penser, en tout cas, dans quelle direction vous voulez aller. Donc, vous êtes mis devant un choix. Alors, la carte de l'indécision, d'ailleurs, sur les petites pancartes, si on regarde bien sur les petites pancartes de bois, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est indiqué inconnu. Ça veut dire que vous ne savez pas, peu importe le choix que vous faites, vous ne savez pas où est-ce que ça va vous emmener. Et ça, ça peut quand même créer une certaine anxiété, si je peux dire, parce qu'on ne connaît pas l'avenir de personne. Donc, on est un peu hésitant à choisir quelque chose ici. Mais on va quand même garder cette carte-là tout au long du tirage en tête pour voir qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire ici. Alors, moi, j'ai l'impression, dans votre tirage, mes chers amis cancers qui sont en couple, donc, dépendamment de votre statut, soit que vous êtes marié ou soit que vous êtes seulement en union de fait ou seulement en couple, Bon, d'abord, pour les couples, j'ai l'impression que, d'ailleurs, pour les couples ou pour tous les cancers, vous avez des problèmes financiers probablement en ce moment. En tout cas, c'est des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord? D'accord. Vous avez envie d'officialiser, peut-être, pour les cancers qui ne sont pas mariés, vous avez envie peut-être d'officialiser votre union. Donc, ceux qui veulent se marier, par exemple, on a le peuple, on a la justice ici. J'ai l'impression vraiment que vous avez envie d'officialiser vos liens par le mariage, par exemple, et que des problèmes financiers sont là présents qui vous empêchent de faire ce que vous voulez en ce moment. Alors, ce qu'on vous demande, en fait, c'est, oui, peut-être aller chercher les conseils d'un conseiller financier, par exemple, mais on vous demande de prendre du temps, de prendre un petit temps de réflexion. On a le 4DP ici, prendre un temps de réflexion, prendre le temps de vous rétablir de cette situation financière qui est un peu chancelante, peut-être en ce moment, de prendre du temps, parce que, en fait, ce que vous voulez réellement, c'est avoir une liberté financière. Vous avez le fou ici qui se présente. C'est vrai que le fou peut nous parler aussi d'un côté insouciant un peu, qui a envie de faire les choses malgré tout, et qui ne se soucie pas des conséquences, en fait. Mais, ici, j'ai plus l'impression que c'est dans son côté positif où il y a envie de liberté. Et la liberté, c'est aussi la liberté financière. C'est d'être bien aussi au niveau financier. C'est de ne pas se créer de problèmes inutiles ou de dettes inutiles. Alors, on vous dit ici, avant de penser à dépenser un gros montant d'argent, par exemple, pour un mariage, exemple, bien, de prendre un petit temps de réflexion. D'ailleurs, le temps de réflexion, on le voit ici encore avec le pendu. On nous demande de prendre un moment de pause, peut-être de mettre une pause sur votre projet. D'accord? On vous dit, cela vaut la peine d'attendre, parce que la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, les choses vont se passer comme elles doivent se passer, mais en son temps. D'accord? Le pendu peut nous dire aussi qu'il y a un certain blocage, justement, au niveau financier en ce moment, et qu'il serait peut-être plus sage, parce que le pendu, il y a une forme d'illumination juste parce qu'il change sa perception des choses, il change de perspective. Alors, il y a une forme d'illumination, donc de compréhension des choses différemment. Donc, si vous y teniez tellement à vous, par exemple, à vous marier ou à dépenser un gros montant d'argent pour un projet quelconque en couple, bien, ici, on vient vous donner la sagesse, on vient vous dire, écoutez, prenez votre temps. Ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous allez réussir à l'atteindre, mais en son temps. Donc, prenez, mettez une pause sur votre projet pour le moment, parce que ça vaut la peine d'attendre. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait quelque chose de mieux qui s'en vienne aussi pour vous. D'accord? Parce qu'en réalité, ce que vous voulez vraiment, c'est de commencer une vie de couple. Peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps, mais ceux qui veulent s'engager dans les liens du mariage, par exemple, on veut commencer notre vie de couple sur une belle base, on veut avoir le confort, on veut avoir la sécurité financière, on veut avoir les ressources nécessaires pour faire vivre une famille, si jamais vous voulez des enfants, par exemple. La reine de Denier, c'est elle qui s'occupe du confort, qui s'occupe de s'assurer que tout le monde ne manque de rien. D'accord? Alors, on veut commencer sur de belles bases. Et pour les couples qui sont déjà mariés depuis longtemps, bien, vous voulez conserver les ressources que vous avez, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie pour réussir à obtenir ce confort, justement, que vous avez aujourd'hui. Alors, parfois, c'est préférable de faire une pause sur certains projets pour pouvoir conserver un certain statut. Et en son temps, quand vous avez réussi à régler certains problèmes financiers, vous pouvez vous permettre d'aller de l'avant dans vos projets. D'accord? Alors, ici, ce qu'on vient me dire, c'est que peu importe que vous vous mariez maintenant ou peu importe que vous fassiez votre projet maintenant, l'amour est présent dans votre couple. Voyez-vous, il n'y a pas d'énergie de dispute, il n'y a pas d'énergie de conflit, de mésentente ici. L'amour est présent et l'amour, c'est la clé, en fait, de votre tirage. Parce que peu importe les problèmes financiers que vous avez en ce moment, vous êtes en train de solidifier vos liens au niveau amoureux, au niveau de l'amour, au niveau du soutien que vous vous apportez mutuellement. D'accord? Donc, rien ne sert de courir. Prenez plutôt votre temps pour éviter, justement, de vivre cette difficulté trop longtemps. Le 10 d'épée, on nous parle de difficulté, on nous parle de problèmes ici, probablement, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Alors, vous allez voir la lumière au bout du tunnel et en plus de ça, le 10 d'épée nous parle souvent, comme avec le pendu, que vous allez apprendre de cette situation-là. En tant que couple, vous allez apprendre de cette situation, vous allez avoir une certaine sagesse divine qui va vous être donnée ici et vous allez pouvoir mieux gérer, peut-être, à l'avenir, votre argent, vos revenus, vos avoirs aussi. Donc, suite à l'aide, peut-être que vous allez recevoir d'un conseiller financier, de quelqu'un de plus expérimenté que vous, par exemple, bien, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de cette situation. Et le fait d'avoir attendu, bien, ça va vous permettre de vivre votre projet beaucoup mieux, beaucoup plus outillé et beaucoup, avec beaucoup plus d'enthousiasme, si je peux dire ça ainsi. Et on termine avec la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Alors, les problèmes familiaux, bien, ça peut être autre chose que, justement, le problème des finances ici. Ça peut avoir trait aussi avant de vous engager plus loin dans votre relation ou avant de faire un projet quelconque plus loin, bien, vous avez des choses à régler au niveau familial. C'est possible qu'il y ait des problèmes familiaux à régler. On vous dit « Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ». Alors, il y a peut-être eu une problématique quelconque avec vos parents ou avec un membre de votre famille ou, tout simplement, ça regarde ce problème de finances qu'on vient d'évoquer ici. Donc, tout ça, en ce moment, on voit que vous êtes dans cette énergie. Ça vous dérange, ça vous rend anxieux, ça vous rend nerveux, ça vous empêche peut-être même de dormir la nuit parce que vous y pensez beaucoup, le neuf d'épée. Mais ici, on vient vous dire « Ne craignez rien, la fin de vos problèmes approche ». On avait le 10 d'épée ici. Alors, la fin de vos problèmes approche. Ne vous empêchez pas de dormir, ne vous apitoyez pas non plus. Relevez vos manches en couple, chacun de votre côté et ensemble. faites ce qu'il y a à faire pour réussir à passer à travers cette difficulté momentanée. Et vous avez aussi le 4 de denier. Alors, le 4 de denier suivi du valet de denier. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est peut-être, ici, on vous a dit « Cela vaut la peine d'attendre ». C'est peut-être préférable d'être beaucoup plus, d'être raisonnable, en fait, au niveau de vos dépenses. Bon, je vous donne l'exemple de ceux qui veulent, par exemple, se marier. On sait qu'un mariage, c'est une grande dépense. Donc, le fait qu'on vous a dit d'attendre un petit peu ici, de mettre une pause sur votre projet, c'est la chose la plus raisonnable à faire. Le 4 de denier nous parle, en fait, du fait d'avoir ce dont on a besoin, de savoir que l'univers pourvoit à nos besoins. Mais aussi, vous savez, vous voyez la personne qui s'assoit sur ses deniers, sur son coffre pour protéger ses deniers. Alors, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. C'est de protéger ce que vous avez présentement et faites avec ce que vous avez présentement pour pouvoir régler cette problématique-là, ici. D'accord? Et le valet, lui, il vous invite à la prudence, en fait. Il vous invite à la prudence, donc à faire attention à vos finances. Et aussi, c'est peut-être le signe que quelque chose s'en vient pour vous. Vous allez peut-être recevoir un certain montant d'argent, peut-être un cadeau, on ne sait pas. Donc, mais ça invite quand même à la prudence. Alors, le fait de savoir que l'amour est toujours au rendez-vous et que ça vous tient ensemble, tous les deux, bien, ça doit être une consolation, en fait, et une clé pour vous permettre d'être patient, en fait, pour ce qui s'en vient. D'accord? Donc, protégez vos avoirs pour mieux gérer aussi votre portefeuille. Et on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, on sait que cette impératrice, elle est en gestation, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui a des projets, qui veut concrétiser des choses. Alors, vous avez ce projet-là, qu'il s'agisse du projet de mariage, qu'il s'agisse de tout autre projet. Ce projet-là vous tient à cœur, ce projet-là vous tient à cœur et vous allez finir par le réaliser. Mais si vous êtes, si vous faites attention, si vous êtes prudent et si vous prenez les bonnes décisions. D'accord? Donc, voilà le tirage pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. Donc, je vous souhaite vraiment de sortir maintenant de l'indécision, de prendre la meilleure décision qui soit, de savoir que ça vaut la peine d'attendre. On ne sait jamais, peut-être un héritage, peut-être un cadeau, peut-être une nouvelle façon suite au conseil, ici, que vous allez recevoir une façon de régler vos dettes et de pouvoir avoir davantage que ce que vous désiriez au départ. D'accord? On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, sortez de l'indécision et prenez la bonne décision pour régler cette problématique, ici. Alors, voilà pour vous qui êtes en couple. Alors, maintenant, je vais retirer les cartes pour faire place au tirage des célibataires. Donc, laissez-moi simplement noter le temps. Voilà. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a, mes chers célibataires? Donc, pour mes célibataires, on commence d'abord par la carte quatrième chakra, archange Raphaël. Très belle carte. Alors, je m'excuse, il y a beaucoup de reflets, il y a un beau soleil aujourd'hui. Donc, ça réchauffe les cœurs. Et justement, cet archange Raphaël vient nous parler du cœur et du quatrième chakra. Alors, pour vous, mes chers célibataires, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en voie de guérison au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, si ce n'est déjà fait. Alors, ce bel archange qui vient vous apporter l'espérance et la guérison. Donc, vous êtes en processus, ou bien c'est déjà fait, mais vous êtes encore peut-être un peu dans le processus de guérison. Vous êtes prêt maintenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour recevoir l'amour, recevoir le soutien des autres aussi. Alors, gardez cette belle image en tête pendant le tirage pour voir où est-ce que ça peut vous emmener. Et ce bel archange Raphaël, qui travaille sur votre quatrième chakra, celui de votre cœur. D'accord? Alors, on va regarder ce que le tirage veut bien nous dire ici. Ok. Ok. Voilà. Je comprends un peu ici ce qu'on veut vous dire. Superbe. Ok. Alors, je vais juste arranger les cartes pour que vous puissiez mieux voir. Alors, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message des anges de l'amour pour vous en premier? Alors, on a la carte engagement. On a la carte attirer votre âme sœur et on a la carte passion. Donc, pour vous, mes chers cancers célibataires, oui, on nous parle d'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais, j'ai l'impression ici que, rappelez-vous, hein, cette belle carte du chakra du cœur avec l'archange Raphaël qui vient travailler sur votre chakra du cœur, qui vient vous préparer à ouvrir davantage votre cœur pour être prêt et prête à recevoir l'amour dans votre vie, à recevoir le soutien des autres, hein. Donc, ici, d'abord et avant tout, vous savez que tout commence par soi, d'accord? Et pour être prêt à recevoir l'amour des autres, bien, on doit s'engager envers soi-même tout d'abord, hein. On doit s'engager envers soi-même pour ne plus, disons, accepter l'inacceptable. Pour, si on veut passer à un niveau supérieur dans notre vie amoureuse, bien, on doit d'abord être engagé envers soi-même pour se respecter, d'accord? Et de ce fait, lorsqu'on se respecte, on attire des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous respecter également, d'accord? Et la carte avec l'oracle lumière qui est venue avec, c'est balayage du passé. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est important, en fait, de faire le ménage dans vos émotions. Vous êtes en processus de guérison avec cet archange. Vous êtes en processus de guérison, alors il faut vraiment nettoyer tout résidu qui reste dans votre cœur pour les relations passées. Celles où vous avez souffert, celles qui vous ont blessé, celles qui ont fait en sorte que vous vous êtes probablement refermé sur vous-même, qui vous ont empêché de vivre de nouvelles, de nouveaux amours, si je peux dire ça ainsi, parce que vous étiez trop blessé. Alors, c'est le temps maintenant, une fois que vous avez fait le processus de deuil, le processus de guérison, de faire ce ménage, d'enlever tout résidu qui reste de votre passé, d'accord? Et ça, c'est d'abord un engagement qu'on prend envers soi. Parce que vous savez, quand on commence une nouvelle relation, bien souvent, on a tendance à faire des comparaisons, on a tendance à se rappeler ou à s'ennuyer de la personne qui était dans notre passé. Et ça, ça vient ternir notre relation actuelle. Et donc, avant de commencer une nouvelle relation, on vient vous dire, faites ce ménage, c'est très important pour pouvoir, c'est un engagement envers soi que de décider de vraiment balayer le passé. D'accord? Et ensuite, vous pouvez vivre un engagement mutuel avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on vous le dit ici, de prendre le temps, et c'est probablement ça parce que vous avez, on sent que vous êtes presque prêt à vous ouvrir à nouveau à quelqu'un d'autre. Vous avez pris le temps et vous avez peut-être encore besoin d'un peu de temps. L'ermite, qui nous parle justement de cette notion de temps, que vous avez besoin pour apprendre à vous redécouvrir, pour faire le ménage, pour vous guérir de vos blessures passées. Voyez-vous? Alors, tout ce qui vous a fait souffrir par le passé, c'est important de prendre le temps de faire ce ménage, de faire ce nettoyage dans votre cœur, de guérir et de prendre le temps aussi de vous redécouvrir, de vous connaître vraiment pour savoir qui vous voulez maintenant recevoir dans votre vie. Quel genre de personne vous voulez avoir comme amoureux, comme amoureuse? Et pour éviter aussi de vivre à nouveau des crises émotionnelles, des douleurs extrêmes au niveau de l'amour. D'accord? Alors, de prendre l'engagement envers vous-même, de vous respecter et de n'attirer qu'à vous, à vous que des personnes qui vont vous soutenir et vous aimer telles que vous êtes. Et ça, ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps d'apprentissage de soi, apprendre à se connaître. Alors, prenez ce temps-là, c'est nécessaire. Et par la suite, vous pourrez attirer votre âme sœur, attirer la personne qui va faire battre votre cœur en faisant des prières, des affirmations, de la visualisation qui vont vous aider à trouver cette personne. D'accord? Voyez-vous la belle carte ici. Et ça, ça va vous permettre aussi d'aller vers de nouveaux horizons. Le fait d'avoir fait le balayage du passé vous permet maintenant, ça fait une place complètement propre, une place complètement neuve dans votre cœur et vous pouvez aller vers de nouveaux horizons de cette façon. Alors, de permettre, de pouvoir accueillir tout ce qui se présente dans votre vie dorénavant. D'accord? Et on a les cartes aussi du jugement et la carte du magicien, tout simplement, qui vient nous dire, bien, de prendre conscience, justement, de l'importance de faire ce ménage, de l'importance de... Vous savez, quand on a une maison qui a beaucoup, beaucoup d'objets à l'intérieur, on dirait que l'énergie ne circule pas. On dirait que l'énergie est bloquée. Et dès qu'on fait du ménage, dès qu'on jette des choses, dès qu'on donne des choses et qu'on fait du ménage, du nettoyage, bien, la maison semble beaucoup plus invitante, la maison semble beaucoup plus vide aussi. Et la maison semble... On dirait que l'énergie circule beaucoup mieux. Alors, on sent beaucoup les courants d'air à ce moment-là. Donc, c'est un peu la même chose, hein, dans votre cœur, dans votre vie. Pour être prêt à aller vers de nouveaux horizons, il faut nettoyer, il faut faire du ménage et prendre conscience aussi de l'importance pour un renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de renaître à vous-même, de vous réveiller. On a parlé tantôt avec l'ermite, hein, de se découvrir. Et c'est un peu ici, le jugement, une fois qu'on a... On s'est redécouvert, on est prêt à recommencer à nouveau. On est prêt à une nouvelle vie. Et de prendre conscience aussi que vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez le pouvoir, en fait, de... Vous avez tous les éléments à votre disposition, tous les outils à votre disposition pour vous créer une belle vie, pour vous créer... Quand on sort des anciens schémas amoureux, hein, c'est ça aussi, le nettoyage, le balayage du passé, c'est de sortir des anciens schémas amoureux, de faire le travail qu'il faut pour pouvoir devenir, disons... Alors, je vais le prendre tout de suite, la carte, c'est plus intelligent au niveau émotionnel, d'accord? Alors, c'est de prendre conscience que vous avez tous les outils, maintenant, nécessaires pour vous créer une belle vie, la vie que vous voulez vivre, d'accord? Et justement, on a, avec la carte passion, on a la belle carte de la passion. Donc, oui, c'est important de vivre des passions dans votre vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, vous le méritez, et vous y avez droit de vivre cette belle passion. Mais la passion ne se limite pas simplement à la passion amoureuse, dans le sens où, oui, c'est important, c'est plaisant aussi d'avoir une passion amoureuse, mais il faut le faire aussi de façon intelligente, de ne pas se ruer dans les bras de n'importe qui, disons, et ou bien, de ne pas non plus compter seulement sur la passion amoureuse. faire les choses de façon intelligente, une intelligence émotionnelle, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là, c'est que, c'est de aussi avoir la possibilité, de vous permettre d'avoir la possibilité de vous exprimer en tant que personne, d'avoir d'autres passions que votre amoureux ou votre amoureuse dans la vie. D'accord? Alors, être passionné par votre amoureux, par votre amoureuse, c'est bien, c'est parfait, mais ayez aussi quelque chose qui vous passionne dans la vie et qui vous permet de vous exprimer en tant que personne parce que ça vous rend encore plus attirant aux yeux de l'autre aussi. D'accord? Donc, oui, on peut aimer passionnément notre amoureux, notre amoureuse, mais aussi, on peut aimer la vie dans son ensemble et on peut aimer des choses qui nous ressemblent aussi. On peut avoir envie de vivre de nouvelles aventures, on peut avoir envie de vivre des choses qui nous remplissent, en fait, en tant que personne individuelle. Et aussi, vous pouvez avoir des passions communes que vous pouvez partager ensemble. Mais n'oubliez pas de faire vivre vos passions, de vivre vos passions, pardon, séparément aussi. C'est-à-dire, à mise à part votre passion pour votre conjoint, conjointe, amoureux ou amoureuse. D'accord? Et de cette façon, ça va vous permettre d'aller chercher un équilibre dans votre vie, d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Ici, le 10 de Denier nous parle de la réussite, du cercle complet, de la réussite, de la réalisation personnelle et le fait d'avoir été chercher tout ce qu'on avait en vie, tout ce dont on avait besoin. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de famille, ça nous parle de la réalisation de soi, des enfants, de tout, en fait. C'est la réalisation et la réussite, c'est l'abondance, l'abondance dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre, en ayant de l'intelligence émotionnelle et en faisant le ménage de votre passé, c'est la clé qui va vous permettre d'aller chercher tout ça. Alors, bravo pour les cancers célibataires qui sont en plein processus de guérison, qui y sont presque, en fait. Rappelez-vous de cet archange Raphaël qui travaille sur votre quatrième chakra et qui vous apporte l'ouverture du cœur ici. Donc, voilà, mes chers amis cancers, c'était votre tirage pour le mois de décembre 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne de belles pistes de réflexion et j'espère aussi que vous allez passer un très beau mois de décembre. Alors, c'est le mois des festivités, c'est pour ceux qui fêtent Noël, c'est le mois des festivités, c'est le mois où on prend du temps entre amis, en famille. Alors, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, je vous souhaite de passer de très beaux moments en famille et entre amis et on se retrouve nous l'année prochaine au mois de janvier pour d'autres tirages sentimentaux. D'ici là, prenez soin de vous, soyez prudents, soyez indulgents envers vous-mêmes et aimez-vous d'abord. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci encore une fois et au revoir à tous.